YouTube, c'est chez Loser. On est sur Steel Rising pour la suite de la zone, la cité. Voilà, j'ai enchaîné dans la foulée, j'ai fait une petite pause par rapport à la précédente vidéo. Et donc, on est reparti. Alors, est-ce que je me souviens ? Il y a lui là. Voilà, tu es tombé comme une vieille merde. Une vieille chaussette moisie. Je vais quand même toujours pareil. Regardez la boussole, puisque je dois aller voir l'abbé Grégoire. Attends, il n'y a pas un truc là-bas ? Style de truc sous les quais là-bas, ça je ne suis pas allé. Est-ce que je peux y accéder d'ici ? Ça c'est peut-être moins sûr. Oh non, non. Non, non, je ne peux pas y accéder là. Je ne vois pas du tout comment on y va. Bon, pour l'instant, on va continuer la quête principale. Yes, et bien voilà, c'est très bon. Ah, 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 cinématique. Avec la musique. Ça par contre, c'est une musique qui est excellente. Allez, moi je la trouve envoûtante. Te voici l'abbé. Oh non, mais ne t'inquiète pas. Je n'ai pas accéder à ce genre de commande. Je suis en train de faire une mission sur les ordres de la Queen. Ton ami en classe Saint-Marie m'a informé de vos intentions. Oh non, je ne peux pas atteindre le palais de la justice. Je pense que le soul de Monseigneur de la Farre est perdue pour toujours. Est-ce qu'il est mort ? Ce qui a été fait ici, est une faute worse que la mort. Il y a beaucoup plus, mais je ne peux pas aller plus loin. Ok, qui empoisonne mon corps et mon âme. Je n'arrive pas à prendre ce sceau là. Comment se fait-il ? Je, Henri de la Farre, Bishop de Nancy, demande aux lords de bénéficier cette assemblée. Et regarde ce sceau de l'Henri de la Farre. Que lui est-il arrivé ? Ce n'est pas un regard blindé à la malade de l'un des populace qui est condamné à la pauvreté la plus abjecte. Pour qu'il n'y a pas de plus grand mal que d'ignorer le souffrance de l'un des amis. Le guerre de la Farre est un insult pour la misère qui meurtre dans la Réunion. Un anneau épiscopal. 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 Deux anneau épiscopal. Un anneau épiscopal. Un anneau épiscopal. supplémentaires donc je vais rester comme ça ça par contre, je vais me le positionner là, les grenades, franchement de toute façon, je n'en ai pas beaucoup les résistants, je n'en ai jamais utilisé fiole d'endurance pareil, je ne la mets pas pour le moment, on a quelques essences je vais les garder ok allez, on va continuer je ne sais pas où mais on va continuer le pont neuf ok, il y a un coffre qui était planqué juste là les berges de la Seine sublimateur c'est très bon ça c'est très très bon ok, donc là je peux passer de l'autre côté grâce aux barques donc ça c'est bon à savoir le sublimateur on va regarder ça avant j'aimerais bien qu'il soit débloqué il y a un raccourci il y a peut-être un raccourci à débloquer ici oui oui essence d'esprit noble ça vaut quand même le coup de casser le matériel donc je vais regarder quand même pour ma burette amélioration de la burette du coup ça va me donner davantage de points de vie pareil combien on peut avoir de burette je ne sais pas j'espère plus que 5 je ne sais pas, aucune idée alors là par contre je dirais de me laisser tomber là une grenade explosive voilà tiens prends ton uppercut en pleine bouche allez je pense que là je vais te finir merde voilà défonce ton pote vas-y tape encore ah bravo l'attaque verticale bravo lingots de bronze franchement ça vaut vraiment le coup de les péter les gros là boîtier d'essence instable plus encore une clé de boîtier franchement ils sont généreux sur les clés de l'endurance de l'endurance c'est bon ça c'est très très bon ah j'ai cru qu'il se faisait péter à mon avis ça va pas tarder là voilà oh putain d'où tu sortais toi réfrigératrice je congèle même moi je vais pas que réfrigérer je congèle mes cibles donc ok nous on vient de là-bas il y a du macchabée là il y a du macchabée l'île de la cité ok bon je vois pas trop je vois il y a des moments je vois pas du tout où il faut aller ah bah d'accord le carrosse là non 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 attends non non je me trompe complètement il faut aller là vaincre l'automate du palais de la justice d'accord donc on nous annonce déjà le combat contre un boss c'est bon ça il y a rien derrière ça non la place dauphine ok ça sent vraiment la glace là il y a un style d'automate avec une scie circulaire et un truc de bouchée donc par là-bas ok ou alors j'ai la possibilité d'exporter de ce côté on va regarder par ici déjà résistance à la foudre toi tu es déglingué donc lui on est sur de la glace c'est sûr ah ouais bien tu ah mais c'est l'écuyer tranchant instable donc on est sur du sur du boss là enfin du semi-boss ouf ah tu fais mal toi tu tu fais quand même pas mal de dégâts ah non dégage casse toi là ok vous la jouer comme ça ça marche no problemo ok il s'est barré est-ce que tu veux venir là voilà viens là comme ça déjà l'autre m'emmerdera moins déjà voilà l'objectif c'était déjà de te brûler ça c'est déjà une bonne chose j'aime bien le mécanisme visible au niveau de son de son gros calbut ne soyons pas trop gourmands non plus voilà là quand tu fais ton attaque eh oui tu seras puni tu seras maltraité dérouillé bousillé on va se remettre le feu là tiens je vais même te le mettre à proximité mais ça n'a pas bien fonctionné allez je vais te faire cramer et je pense qu'au moment où je te ferai cramer il ne te restera plus grand chose allez bye bye le malaise dissipé seul demeure le massacre ça le massacre de toute façon boîtier d'armure renforcé ça je vais quand même regarder les deux boîtiers qu'on a chopé donc alors qu'est-ce qu'on a on a chopé rémission c'est quoi grâce à ce boîtier l'endurance est à demi restaurée chaque fois qu'elle immobilise d'un adversaire ok donc c'est pas mal c'est pas mal et donc l'armure renforcée bon bah ça augmente légèrement l'armure d'accord bon c'est en niveau 1 je t'avoue que ça aurait été en niveau 2 de toute façon il faut que je monte les autres logements de toute façon il y a 3 niveaux donc celui-ci est déjà en niveau 2 je vais déjà monter un autre boîtier en niveau 2 parce que j'imagine que vers la fin du jeu on va choper des niveaux 2 voire des niveaux 3 haute forme à la citoyenne et camarignonne à la citoyenne donc c'est bien on a un petit peu d'équipement de nouveaux skins par contre le haute forme il est sympathique mais au niveau des stats il est bien pourri enfin il y a une résistance au feu bon là moi je cherche surtout de l'armure et c'est pas dingue celui-ci toujours pareil il y a résistance au feu par contre il y a l'endu ok bon pour l'instant je vais rester comme ça yes encore un coffre le coffre est verrouillé ok il est où je le vois pas d'accord il était juste derrière moi d'accord c'était toi que j'avais déjà un petit peu dérouillé ne t'inquiète pas je vais te finir parce que là vous avez fait quand même une belle boucherie bonne de petite pute de machine je vois pas trop comment on peut les déverrouiller ces coffres est-ce qu'il faut un truc particulier c'est une vraie boucherie là des grenades pétrifiantes d'accord donc je venais de l'échafaudage juste en hauteur là et donc ici on a une ruelle avec un objet par contre ça je vais le ramasser oui j'en veux de l'essence moi j'en veux de la manne à mon avis de la phare je sais pas pourquoi je sens que ça va mal se passer pour toi je pense que toi tu n'en as pas beaucoup non plus fuis fuis avant de te faire massacrer ouais tu as eu de la chance d'avoir un un copain avec toi là parce que sinon ça ne se serait pas bien passé pour toi on a du 4000 bon il nous faut presque du 8000 on commence à avoir pas mal de lingots de bronze on en a 4 je pense que je vais quand même acheter encore un petit peu de ça plutôt que monter en niveau donc ah attends ah ah ok donc là voilà on avance un peu dans le jeu donc du coup on a le bloc de bismuth 5000 ouais vous faites pas chier les mecs et on a une clé ok ok donc là il faut je vais prendre le temps de réfléchir je vais prendre le temps de réfléchir ah ouais ça par contre ça c'est nouveau aussi le fléau pavoie donc bouclier et on est sur de la de l'affinité puissance d'accord c'est une chaîne une chaîne avec un style de ouais je dirais je sais pas quoi un insecte ça me fait penser à un insecte avec des ailes mais ouais c'est lié à la puissance de toute façon cette arme le fléau c'est toutes les chaînes c'est lié à la puissance ça on l'avait vu je regarde s'ils ont pas mis autre chose non cette ça a l'air d'être très stylé le polignac bon sauf sauf la culotte que j'aime pas mais elle est très stylée bon celle qu'on a est pas mal aussi mais ce que j'aime pas dans notre tenue c'est le chapeau là on a une capuche qui est pas mal mais bon bref au niveau des stats elle est pas terrible bon bon ok éventuellement en boîtier est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles boîtier de contre triomphant ouais mais là il faut effectuer des contre offensives ce qui est pas mon cas pour le moment boîtier de soins critiques permet aux attaques critiques de faire bénéficier d'une régénération de vie modérée ouais mais je mets pas beaucoup d'attaques critiques il aurait fallu que je passe sur la danseuse plutôt avec des griffes là j'aurais fait des attaques critiques catalyseur de foudre je m'en fous un peu non il n'y a rien il n'y a rien qui m'intéresse sauf des matériaux mais voilà 5000 pour le bloc de bismuth je trouve que ça fait un peu cher donc pour le moment je prends rien je vais garder mes mes petites manes je les aurais les 5000 si je je claquais mes petits trucs portatifs là dans mes réserves mais on verra ça plus tard j'aime bien les garder un petit peu les réserves si vraiment je vois attention parce que ça voilà là t'as les deux qui explosent je pense que les deux qui explosent plus tu prends quelques coups de l'autre chien et c'est réglé c'est la mort assurée pourquoi il y a encore un objet par contre il y a des trucs je sais pas j'ai du mal à me repérer vu que tout se ressemble un peu j'y suis pas allé en contrebas je vais y aller je vais faire un petit tour avant de peut-être partir de l'autre côté les berges de la Seine ça j'y suis pas allé c'est sûr lui là-bas je l'ai défoncé là par contre ici j'ai vraiment pas le souvenir oh putain il va me faire tomber dans la flotte lui je sens que c'est toi qui veux y aller tu veux y aller dans l'eau dans l'eau croupie de la Seine et oui tu prends déjà trois coups dans la gueule donc je te démontre les boulons ouais et là du coup du coup la suite est ici ça j'adore ça j'adore me mettre au niveau des escaliers comme ça dans beaucoup de jeux je le fais et ça marche vraiment très très bien je pense que je pense que je vais quand même aller le combattre lui là parce que bah s'il me donne s'il me donne du matos voilà prends le mon uppercut allez je vais te shooter qu'est-ce que tu me rapporte ah là ça n'a pas été ça n'a pas été dingue mais peut-être que ça des grenades de glace et on prend on prend à mon avis je dois arriver pas loin du du prochain boss hop 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 là on va voir un petit peu à mon avis on va voir une fin tragique pour eux ah bah oui aïe 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 ouille ouille vous allez vous faire découper les pauvres mon seigneur de la phare ouais je pense que c'est fini pour toi donc il y en a un et deux qui va peut-être s'en sortir mais toi par contre je sens que le sang ils auraient pu mettre une grosse tâche de sang sur les livres je m'attendais à ça le comte de Cagliestro c'est lui à mon avis le plus fourbe du jeu qu'est-ce qu'il a fait là il a emprisonné un c'est qui lui c'est Bidy à mon avis à mon avis au moment il va se réveiller il va pas être bien on a récupéré on a récupéré la Bible est-ce qu'on voit son corps là par hasard puisque la Bible on l'a récupéré vers là non on sait pas il y a tellement de macabre ça n'en finira donc jamais c'est qui qui parle ok bon déjà le boss on le voit là alors déjà un billet monseigneur le marquis est au plus mal et il a fort à croire que ses heures soient comptées consentirez-vous à gagner argent d'oeil et à lui administrer les derniers sacrements nous savons vous et moi qu'il n'a pas toujours été bon chrétien mais il craint pour le salut de son âme et promet de manifester quelques repentirs je suis moi son valet tout ce qui lui reste je gage que vous ne laisserez pas expirer en une affreuse solitude je demeure monsieur votre humble serviteur monsieur H ouais ok bon ben on va activer déjà ça et je pense que le boss il est juste en face de nous là alors on a 5009 voilà j'ai mis un niveau 2 ici alors je pense que si tu choppes toutes les clés du jeu tu dois pouvoir mettre tout en niveau 5 euh en niveau 3 maintenant il faut arriver à toutes les chopper donc ça va être plus compliqué là si j'avais à monter une arme à partir de maintenant je pense que ce que je vais faire c'est que en attribut je vais monter 10 en ingénierie en vigueur je le laisse comme ça en robustesse pour l'instant je le laisse à 1 j'aurais su j'aurais pas investi de point mais bon bref c'est fait c'est fait on peut pas les enlever dommage non non on peut pas euh je vais donc 10 en ingénierie 10 en élémentaire et après on va voir si je peux éventuellement monter un peu la puissance mais déjà 10-10 et après on verra on verra en conséquence euh donc là globalement puisque cette arme je la trouve vraiment bien mais elle se cale sur la puissance donc globalement je ne profite pas de la vraiment du maximum de dégâts de cette arme ce qui est vraiment dommage parce qu'en augmentant la puissance qui a un scaling de A et qui aura un scaling de A quand je la monterai à 4 euh on augmenterait beaucoup ses dégâts physiques or là euh moi je monte plus ma résistance et je monte plus globalement ma résistance je la monte par rapport à l'armure là que je monte pas mal et le multiplicateur d'affliction donc voilà donc si je monte pas la puissance l'arme elle ne sera pas du tout optimisée le fléau de feu là je suis plus en train de d'améliorer pour l'instant pas grand chose en montant l'élémentaire bon j'augmente un peu les dégâts de feu mais quand j'utilise l'ulti enfin le spécial du fléau donc dégâts physiques ça serait quand même pas mal d'en mettre ou alors trouver une autre arme ce qui est possible aussi pour l'instant voilà ça c'est un petit peu la découverte sur le premier run alors déjà la bonne femme il y avait une bonne femme qui était en train de parler je ne vois pas où elle est là il n'y a pas de cocarde sur une porte si là une survivante un survivant et voici venu l'heure c'est toi tu me dis que ça j'ai peur que ce soit trop tard madame c'était aveuglé de confiance en cette garde nationale le marquis de Lafayette qui devait les conduire bon ça c'est sûr que oui il n'y a plus d'illusion du tout là par le fer et le feu madame donc des dégâts physiques des dégâts de feu un licantesque automate était capable ok il s'est barré normal je te comprends ok il les a défoncés comme des épis de blé n'a-t-il donc aucune faiblesse ils sont acharnés sur la sphère qui le soutenait viser plus haut peut-être cibler ce qui lui sert de tête allez savoir bon globalement il est un peu perdu là je vais regarder visuellement ok donc c'est bien lui il a une sphère un livre un bâton donc limite un magicien il fait des attaques de feu et des attaques physiques qu'est-ce que j'ai à ma dispo moi je vais essayer d'acheter des petits trucs là j'ai 5920 boutique ah ça c'est nouveau ça grenade explosive améliorée version améliorée de la grenade explosive pourquoi ils me mettent ça direct ils me mettent ça maintenant est-ce que j'aurais peut-être la possibilité de m'en servir sur le sur le boss là je peux en avoir que 5 ah d'accord tu peux en avoir que 5 et basta ok par contre je peux avoir encore 5 grenades explosives classiques ça marche grenade grenade de glace je crois que j'en ai quand même pas mal et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser 1800 je vais acheter ça voilà comme ça il ne me reste plus que 245 man que je vais même griller en mune voilà ça me permettra si je viens à claquer d'être plus relax alors ce que je vais mettre les grenades explosives améliorées ça je vais me les mettre je vais me mettre les grenades explosives classiques les grenades de glace puisqu'il semblerait qu'il fasse des dégâts de feu foudre non et donc résistance à la rigueur au feu j'en ai 14 attends est-ce qu'il y aurait autre chose de mieux pétrifiante je pense pas que ça doit enfin je sais pas fulminante merde j'ai enlevé mes mes burettes bon eh ben ok en parlant de burettes on peut pas les... non j'ai rien chopé il me semble pas non allez ça marche bon bon on va on va essayer ça donc je vais me mettre ah oui attends plutôt que la résistance au feu la résistance au feu je vais me la mettre maintenant 59 secondes dépêche-toi hop non je préfère plutôt mettre voilà l'endu ça peut être plus intéressant et je vais me le mettre maintenant ok on va tester on va voir ça on va essayer ok ok c'est du feu ça c'est sûr des incantations ça c'est certain et à mon avis vu la boule là il doit être super rapide c'est quoi ces dégâts vas-y vas-y ok 160 c'était pas mal mais je m'attendais à mieux ok ok bon déjà à glace ok en avant c'est pas mal c'est pas mal du tout vas-y vas-y mets-moi ça c'est-à-dire que les grenades de glace d'accord il a un déplacement très rapide il est quand même bien bien stock ouais 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 il est stock quand même non stock pas stock attends j'arrête de déconner ah oui j'arrête de déconner je suis en train de me faire massacrer pas encore non ça mon gars tu me l'as déjà fait voilà voilà Il est résistant quand même, parce qu'avec tout ce que je lui ai mis... Ouais bravo, bravo. C'est de ma faute là. Ok donc là par contre, là il s'est mis avec... Ah oui, là il y a des attaques qui font suivre le feu là. Merde, oh là là, just l'esquive là, très très just. Il me reste quasiment plus rien. Alors, j'ai remarqué un truc. On va le voir après. Comment ça ? Ah j'aurais cru qui ? Ok, pourquoi il est stun la moitié ? J'ai pas compris. Ah j'ai plus de... Ah c'est con ça. Attends. Ok, shit, first try. Oh yeah. Non, sans déconner. Le boss était assez stylé. Il est pas si compliqué que ça. Je l'ai éclaté du premier coup. Mais il y a un truc que j'ai remarqué. Je vais vous en parler après. Monsieur Delafare, je viens de te sauver la mise là. Ce cauchemar, alors. Un jour, un an ? Alors là, j'en ai aucune idée. La mort, les souffrances qu'il me faisait infliger. Bon, t'as l'air encore en forme. Il te manque pas une oreille, un nez, des dents. Tu as encore tes deux yeux. Ok, par contre, ton moral est au plus bas. Alors, ce qu'il s'est passé. Alors, ce qu'il s'est passé ? J'étais avec Abbé Grégoire, en place Dauphine. On a commencé à parler avec les volontaires de la guerre nationale. On les implore de ne pas prendre nos armes contre les machines du revoir. Alas, ils ont refusé de dire nos mots et nous avons dû partir en grande hâte. Après ça, mon Dieu, je ne peux pas me souvenir de ça. Ces pauvres gens, ces automates qui ont provoqué cette boucherie. Sans lui, tu ne serais peut-être plus là. Les notes. Je dois me rendre à la prison. Alors, le Harpo de l'évêque. Aegis est à présent équipé du Harpo de l'évêque. Grâce à cet outil, elle peut atteindre des prises élevées jusqu'alors inaccessibles. C'est le grappin. Son utilisation consomme de l'enturance L1 plus carré. Lorsqu'une prise se trouve dans votre champ de vision, lancez le Harpo. Et bien voilà, on le voit, le Harpo là. Cool. Très très cool parce que là, du coup, ça nous permet encore d'accéder à d'autres zones. Franchement, là on est sur... Boîtier de contre efficace. Ok, à boîtier. Voilà, on est sur des choses à la Metroidvania, donc c'est pas mal. On va être obligé de... On découvre des objets pour après repartir en arrière, pour redécouvrir des lieux. Très bien. Excellent même. Alors attends, parce que si tu fais L1, L1 croix, ça te fait le dash. Et L1 carré, ça te fait le grappin. Ouais, donc ce que je voulais vous dire par rapport au boss. Là, comme depuis le début du jeu, j'ai tout eu first try. Par contre, la punition c'est quoi ? La punition c'est si on n'a pas le boss first try, on va être obligé de farmer énormément. Pourquoi ? Parce que là, si on regarde bien, j'ai plus aucune Bastos. J'ai plus de bombes explosives. Et j'ai plus de grenades explosives et de... Ouais, j'ai plus de grenades explosives améliorées et normales. Bon, les flacons d'huile ordinaire, il m'en reste encore. Bon, j'ai plus de beurrettes. Il ne me reste plus qu'une fiole d'huile d'essence. D'endurance, pardon. Bon, j'ai encore quelques grenades de glace. Mais ça veut dire que si là, je serai mort, il va falloir bien évidemment un, soit utiliser nos essences. Donc là, par exemple, j'en ai stocké un petit peu. Mais on imagine qu'on les grille toutes pour pouvoir améliorer son personnage. Ben, c'est obligatoirement du farming. Et oui, et c'est là qu'il y a de la punition. Et oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment stocker les essences. A partir du moment où tu stockes les essences et que bien évidemment, tu fais des bosses en first try, ça se passe très bien. Mais si tu rates, on va dire plusieurs fois le boss, que tu montes du coup, tu te dis, ok, je vais utiliser toutes mes essences pour avoir des mannes, pour monter mon personnage à niveau. Alors c'est sûr que ça simplifiera davantage. Mais du coup, il faudra quand même farmer pour récupérer de nouveau le matos. Et là, le jeu devient ultra punitif. Et oui, parce qu'il va falloir farmer, 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 farmer. Parce que je ne comprenais pas trop, je vous avoue que pour le moment, je ne comprenais pas trop où était la punition. Parce que, franchement, la difficulté du jeu, elle n'est pas énorme. Pour un sous-like, ce n'est pas monstrueux. C'est vraiment un sous-like de... Bon, pas de débutant, mais franchement, il n'y a pas trop de difficulté. Alors certains vont me dire, ouais, moi j'en chie et tout. C'est pour ça, c'est vrai que moi je suis habitué au sous-like. Donc j'ai l'habitude de jouer à ces jeux, etc. Donc je comprends un peu plus certaines mécaniques, mais je vous avoue qu'on a quand même pas mal de puissance. Et le pattern de certains boss est intéressant. Là, les deux derniers boss qu'on a fait sont vraiment nettement supérieurs, nettement plus intéressants au niveau du pattern. Mais c'est vrai que je me posais la question, ouais, où est la punition ? Ben voilà, la punition, elle est là. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à claquer, c'est du temps de jeu en plus, il va falloir te concentrer, il va falloir comprendre pourquoi tu as effectué ton échec. Et là, c'est complètement autre chose au niveau de la difficulté. C'est pour ça que vous avez vu que j'étais très hésitant et j'ai fait, depuis le début du let's play, je faisais quelques petites allusions sur la difficulté parce que je la trouvais vraiment très légère. Trop légère même à mon goût. Mais en réfléchissant un peu et en analysant certaines choses du jeu, style les boss, les deux boss qu'on vient d'affronter, là je me dis, ok, vu que ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Mais si ça se passe mal, et c'est là où je me suis dit, si je viens à claquer, et là quand on regarde mes compteurs, il y a zéro grenade, zéro grenade, il ne me reste plus qu'une fiole d'endurance, j'ai plus de burette d'huile. Donc voilà, la sanction, elle est importante au moment de la mort. Donc voilà. Voilà un petit peu cette évolution que je trouve intéressante et je l'ai faite, heureusement que je ne me suis pas précipité à vous donner mon avis du style, ouais putain le jeu est trop facile, c'est de la merde, etc. Que ce n'est pas un soul like, etc. En fin de compte, si, 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 c'est parce que, bon, pour l'instant ça se passe très très bien. Donc on a récupéré, je ne sais pas quoi, une arme, je vais regarder ça. Je vais regarder ça précisément, mais avant j'aimerais bien savoir où il faut aller, donc toujours pareil, je pense que je vais m'arrêter là de toute façon. Et on fera la suite, après je vais seulement regarder l'arme, est-ce que je peux sortir de cette zone là ? Non, puisque là, il doit y avoir un truc. C'est peut-être un truc à grappin quelque part. Bon, je ne sais pas, je vais regarder ça. Et on regardera juste en début de prochaine vidéo l'arme qu'on vient juste de récupérer. Bon, en tout cas, petite explication, mais je pense qu'elle était nécessaire. On se revoit très très vite pour la suite de ce jeu qui nous réserve, à mon avis, encore pas mal de surprises. Allez, sur ce, je vous dis, ciao ciao à tous.